Au début, moi j'étais dessinateur de bandes dessinées. Un peu plus tard, j'ai croisé les livres pour info que je ne connaissais pas. Je me suis passionné à un moment donné. Je me suis dit peut-être que je peux en faire, moi aussi. Ça a commencé à m'arriver des idées, des histoires que j'avais envie de raconter. Et c'est parti. Un peu partout. Je n'ai pas vraiment un endroit spécifique où j'écris, où je fais de la création. Moi, je suis à un déplacement presque tout mon temps. Voir que, disons, dès la rentrée au mois de juillet, normalement, je bouge en Europe surtout, en France, en Suisse, à la Belgique, d'autres pays, pour donner des workshops, rencontrer des classes, faire des salons. Et donc, j'ai profité du temps que j'y trouve. Voilà, maintenant, je suis à un déplacement. Donc, assez souvent, j'écris mes histoires en avion, en train, ou je ne sais pas, dans une gare, en aéroport, dans une chambre d'hôtel, au restaurant. Bon, ce n'est pas vraiment important. Il y a des fois, des fois, un temps, je me fais cadeau. Alors, je vais dans un bar, plutôt en part publique, pour écrire. Mais la plupart des fois, vraiment, j'écris quand je peux, quand j'ai le temps. Ordinateur. Alors, ça, c'est un peu, la question, c'est la réponse. Voir que je suis incapable de dire, ça vient d'où l'inspiration. Moi, je dis toujours, c'est plutôt, c'est pas moi qui cherche, ou qui trouve l'inspiration, c'est plutôt l'inspiration qui trouve moi. Voir que, moi, je vis ma vie. Tout simplement, je cultive, bien évidemment, mon esprit, mon imagination, avec la lecture, les bandes dessinées, les films, les jeux vidéo, les déplacements, les voyages, les rencontres, les gens que je connais, etc. Mais au final, je ne sais pas. Quand c'est le bon moment, l'histoire, tout simplement, arrive. Bah, ça dépend. Ça dépend des fois, en fait. Il y a des fois, oui, je connais la fin. Il y a des fois, même, j'ai commencé par la fin. Ok, j'ai la fin de l'histoire, je sais plus ou moins ce qui se passe, mais quand même, il faut que je cherche un peu. La plupart des fois, en fait, la fin, ça m'arrive. Pendant, je suis en train d'écrire. Et la plupart des fois, en fait, la maison d'édition met des mondes et d'échanger la fin. Peut-être que je ne suis pas trop bon à trouver la fin des histoires. Et donc, ça fait part, en fait, de ce métier. Un peu la capacité de modifier, d'échanger un peu certaines choses dans l'histoire. Et oui, souvent, en fait, la fin que j'ai dans nos histoires, ça ne plaît pas énormément à la maison d'édition. Alors là, j'irai travailler un petit peu. Je cherche autre chose. Alors, ça aussi, ça dépend. Normalement, pour un album illustré, ça me prend 20 minutes, 30 minutes, demi-heure. Pour les petits romans, ça me prend quelques jours, 3 à 4 jours. Après, ça dépend. Là, par exemple, l'histoire d'Opère, ça a été légèrement plus complexe. Parce que je suis parti d'une idée. L'idée de pouvoir raconter, d'arriver à raconter, à monter, imaginer une histoire à partir de l'univers d'Opère. Donc, ce que j'ai fait, ça a été de chercher ses ouvres, de la télécharger. Et choisir les tableaux qui me plaisaient le plus. Et à partir de ça, j'ai composé petit à petit une histoire qui, ce n'est pas vraiment un album. C'est entre l'album et les romans courts. Mais ça aussi, je ne sais plus, ça m'a pris quelques jours, peut-être. Pas plus. Bien sûr que oui. Et l'illustrateur aussi, de son côté, il a bien le droit de refuser un texte. Si ça ne lui plaît pas, si ça ne lui convient pas, les conditions économiques, soit s'il n'a pas le temps, il n'est pas dispo à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation. On travaille. C'est un travail qu'on fait aussi pour le plaisir. Donc, quand on commence un projet sur lequel il va falloir travailler pendant une année, parce que moyennement, ça prend un an de travail, il faut bien monter une équipe avec des gens qui se connaissent, qui se plaisent, qui vont d'accord, et surtout qui partagent vraiment l'envie de travailler sur ce projet-là. Donc, il n'y a pas d'obligation. Oui, bien sûr que oui. Comme je vous disais tout à l'heure, souvent, c'est la fin qui change, mais aussi, il y a des fois les personnages, les petits détails, l'histoire, soit la longueur du texte, ça change en fonction des images. Disons que généralement, le texte, on le finalise vraiment à la fin du travail. Voir qu'on commence avec un texte, à partir de ce texte, on commence à réaliser les images. Une fois qu'on a développé toutes les images et qu'on fait une mise en place du texte, c'est à ce moment-là que je rends compte, on voit parfois les textes, c'est un peu trop long. Il y a des fois les textes, des morceaux des textes sont même inutiles, parce qu'il y a déjà l'image qui parle à côté, donc ce n'est pas nécessaire. Il y a des fois certains petits détails qu'on avait mis dans les textes, au final on les enlève, soit tout simplement l'éditeur peut te demander des modifications, soit te donner des idées, parce que le plus qu'on travaille sur quelque chose, le plus ça t'arrive des idées pour améliorer vraiment l'histoire, le texte. Et donc c'est vraiment, quand on fait un livre, c'est tout à fait un travail partagé. C'est une équipe qui bosse ensemble, où il y a l'auteur, le dessinateur et aussi l'éditeur qui partagent aussi sa vision du projet et du livre. Oui, ça serait, en général, c'est un peu compliqué de faire un métier qu'on n'aime pas, mais il y a des fois, on est obligé, on le fait quand même, mais ce métier-là, ça serait vraiment compliqué si on ne l'aimait pas. Si je ne l'aimais pas, je ferais autre chose. Je ne sais pas. Merci.